Salut tout le monde, c'est toujours le gratteur fou. Alors là je vais jouer donc avec une balance de 600€ que j'ai gagné précédemment par chance sur des précédents jeux. Alors là je vais jouer à un petit jeu qui s'appelle Casino Reach, où il y a 3 jeux en 1, c'est à dire un petit jeu de machine à sous, un petit jeu de roulettes et un petit jeu de dés où on doit faire le chiffre 7. Alors là je vais jouer donc à 10€ la partie et j'espère être chanceux comme sur toutes mes précédentes parties. Mais c'est quand même pas évident avec ce genre de jeu. Enfin on va voir ça. Ok, première partie, rien du tout, pas de numéro 7, rien à la machine à sous et rien à la roulette. Ok, deuxième partie, ça s'annonce bien. Ok, gain 20€ pour la quatrième partie. Apparemment plusieurs parties perdantes consécutives. Et à 10€ la partie, ça part un petit peu vite au niveau de la balance. Enfin heureusement que c'est du pognon que j'ai gagné sur de précédentes parties. Car ça foutra un petit peu les boules de risquer de tel montant. Alors j'étais extrêmement, extrêmement chanceux sur des précédentes parties avec des beaux petits lots, notamment un petit lot à 500€. J'espère pouvoir faire la même avec ce petit jeu Casino Riches. Alors est-ce qu'on va être chanceux en grattant comme ça ? Ah bah non, c'est une perte de temps, il vaut mieux appuyer sur Scratch All, tout gratté. Ok, encore une partie perdante. 20€, ok. Encore un 20. 30, un petit peu mieux. Hop, 30€ qui sont repartis aussi vite qu'ils sont venus. 20€, ok. Il y a des beaux petits lots. 600€, 100€, 20 000, 20 000, 50 000, 100€. Apparemment il semblerait, il semblerait que je joue au moment où ce petit jeu soit en fréquence de redistribution. Je bouffe votre pognon. Bon, j'avais commencé à 600€, ça fait un peu les boules de descendre comme ça. Enfin heureusement que c'était des shares qui gagnaient sur deux précédents jeux. Voilà, franchement, c'est la fréquence. Je bouffe tout. Et je rebouffe tout encore. 440€. Moi ce petit jeu, franchement, je ne le sens pas trop. Sauf, miracle, si j'ai un super gain. Ok, bon, là franchement, je ne le sens pas trop. Je pense que je vais descendre. Si je descends à 400, je ne compte pas descendre plus bas. Donc je vais éventuellement réduire le prix de la carte à 5€. Éventuellement, ça me fera 4 parties à jouer, soit 20€. Et si je perds, je compte m'arrêter ici. Je ne compte pas mettre plus. Bon, il n'y a pas grand-chose. Bon, qu'est-ce que je disais ? Apparemment, ce jeu est en fréquence. Il n'est pas en fréquence actuelle de paiement. Bon, ben voilà, perte 200 à vitesse grand V. Je ne compte pas perdre plus. Bon, heureusement, c'était du pognon que j'avais gagné sur de précédentes parties. Mais de changer d'un jeu à un autre, on peut se refaire bouffer vite fait tout ce qu'on a gagné. C'est la logique des casinos et des jeux d'argent. Bon, ben je m'arrête là à 400€. Je ne compte pas perdre plus. Heureusement que c'était du pognon que j'avais gagné sur de précédentes parties. Là, ça fait quand même 200 balles de foutu à la poubelle en quelques minutes. Ça fout un petit peu les boules. Mais bon, on ne peut pas gagner tout le temps. Voilà. Bon, j'espère que cette petite partie vous aura plu. Et ça représente bien donc un exemple de ces chers petits jeux d'argent. Comme quoi, des fois, on peut gagner et des fois, on peut tout se faire bouffer. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis donc à très bientôt avec le gratteur fou pour de prochaines sessions de jeu. Allez, ciao, ciao, la bise.